Salut salut c'est Kedimedi, ça joue moi c'est Picobello, c'est toi pour vous séparer Nous voilà pour une nouvelle vidéo de Skyrim pour ajouter une nouvelle demeure Donc une nouvelle découverte de mode Et cette demeure n'est rien d'autre que un nouveau château Et oui vous allez pouvoir devenir le roi de Rivebois Grâce à ce fabuleux château qui est derrière moi Qui était ajouté grâce à ce mode, vous voyez Il est quand même grand et pas mal somptueux Et vous voyez il est juste à la sortie du village de Rivebois Si vous voulez je vous montre aussi dans la map où il se trouve Donc en plus il y a un indicateur qui n'a pas directement quand vous installez le mode Ça veut dire même si vous êtes dans le trou du cul du monde de bord de ciel Même si vous êtes à port dragon j'en sais rien Vous pouvez directement vous téléporter devant le château Vu que l'icône se rajoute automatiquement Et ça c'est pas mal sympathique En plus il ne faut faire aucune quête Vous avez directement votre château à disposition Avec des gardes et tout Et oui ça rigole pas, je vais vous montrer ça tout de suite Par contre les gardes ne vous protègent pas de toutes les attaques Mais des attaques de vos ennemis Ça veut dire des bandits, des dragons etc Ils vous protègent Mais si vous enfreignez la loi de Rivebois Ils vont vous attaquer également Vu que les gardes, même si c'est les gardes du château Même s'ils sont à votre disposition A la base ils sont là pour faire respecter la loi Donc si vous foutez la merde En quelque sorte vous êtes un or dans la loi Même si vous êtes le roi de ce château Je tiens à le préciser Donc ne vous foutez pas trop la merde sur les gardes Mais sinon si vous avez plein de bandits qui vous traînent Qui traînent derrière vous tout simplement Vous courez jusqu'au château Vous entrez dans la cour Et puis les gardes tâcheront tout simplement de le supprimer Voilà Donc nous voilà dans la cour de votre nouveau château Donc vous voyez Vous avez ici une tour où se trouve la forge Vous avez ici une plus grosse partie du château Où se trouve le hall, la chambre etc Et juste là à gauche c'est plus de la déco etc Des remparts, voilà du classique Donc je vais commencer par l'extérieur Donc par l'extérieur vous avez juste une petite tour Vous pouvez escaler, rien de spécial Donc voilà Un truc très classique C'est juste pour la déco Vraiment y'a rien de spécial En plus on peut même pas tirer à travers les mortiers C'est ça qui est un peu mal foutu Mais bon Ensuite ici vous avez une sorte d'étable Où il y a de la viande etc Bon voilà Du gigot je sais pas C'est une étable de deboucheron je pense Donc voilà Ensuite on va visiter donc la forge Vous avez aussi en passant un puits Qui est juste là Vous voyez un puits quelconque Décoratif aussi Donc on va vous faire visiter la forge C'est parti Donc vous avez bien sûr dans votre château une forge Comme y'a dans toutes les maisons C'est quasiment obligatoire d'avoir une forge Une table d'enchantement Une table d'alchimie etc Et dans celle là vous avez également Dans cette forge vous avez également un forgeant Voilà Un forgeant qui travaille pour vous Donc vous voyez il est là Il bosse Bon bon Maintenant il bosse pas tellement Il est en train de boire des godets Donc voilà Ensuite vous avez une forge assez classique Pas assez classique Parce que normalement c'est dans une sorte de bâtiment Et là en fait c'est une sorte de grotte Ça qui est un peu bizarre Parce que vous allez voir le château C'est vraiment un bâtiment Et ici la forge c'est vraiment dans une grotte On dirait une grotte à or surtout Je sais pas quoi Donc voilà vraiment dans une grotte Donc ça c'est vraiment Un petit truc un peu bizarroïde Voilà Ensuite vous n'avez rien de spécial Vous avez juste un petit Un petit campement là Si vous voulez dormir de façon romantique Au pied de la cascade Avec votre femme Ou je ne sais qui Voilà Donc là Là aussi vous avez deux Si deux trois trucs Vraiment que de la déco Voilà Donc voilà pour la forge La partie la plus importante Reste quand même le hall Et les chambres etc Vous allez voir Il y a pas mal de choses encore à visiter Voilà La forge c'est vraiment une petite partie Donc nous voilà dans votre château de Rivebois Et vous allez voir Vous avez un peu des gardes partout Là à l'extérieur Il n'y avait pas de garde Je sais pas si on a eu un en fait En passant Mais à l'intérieur vous allez voir Il y a pas mal de gardes Qui surveillent votre château Pendant que vous n'êtes pas là Ou au cas où Quand vous êtes poursuivi par des bandits Vous fugez dans le château Et puis il y a tous les gardes Qui vont venir vous protéger Évidemment Voilà Donc nous voilà Dans ce beau château Très bien décoré Voilà Donc vous voyez Vous avez déjà un garde Qui est juste ici Donc un garde Rivebois Avec la tenue de la garde de l'aube C'est pour ça que Pour installer cette carte Cette carte Ce mode plutôt Ce château Il vous faut l'extension d'un ward Sinon ça ne marche pas Vu que les gardes ont Tout l'équipement de la garde de l'aube Vous allez voir aussi Vous avez aussi Une gansesse Qui vous garde Et qui a aussi une arbalète Etc Là vous avez aussi un Là vous avez aussi un autre garde Qui est un petit peu différent Je pense que c'est le capitaine Ici vous avez donc Le hall principal Avec votre grosse Salle des banquets Par contre je trouve dommage Qu'il n'y ait pas un trône Voilà Il y a juste cette grosse salle des banquets Où il y a cet ignare Qui est assis à ma place Dégage Bon Et si jamais Un truc sympa aussi C'est que Si jamais vous voulez Par exemple Leur exposer la gueule Ils ne répliquent pas Ils sont la pauvre Donc vous voyez Ils font rien Le mec il est pas mort Mais Il ne vous attaque pas Il vous regarde Vu que normalement Il doit vous obéir Donc voilà Si jamais Pour le fun Si vous voulez tous les buter Juste comme ça Ici vous avez Une sorte de statue de Talos Si je me trompe pas Ici ensuite Vous avez Tout plein de diverses pièces Ici c'est la C'est la pièce Avec notre Notre mage du château Comme dans tous les châteaux Il y a un mage Là c'est plutôt une mage On va dire Une sorcière Donc voilà Avec la table d'enchantement Après les rouleaux là C'est vraiment que de la déco Vous ne pouvez pas les prendre Vous voyez Donc c'est vraiment Un coin vraiment Dédié à la magie Avec la table de la chimie Sans oublier Avec divers ingrédients Aussi pour la déco Mais vous avez aussi des coffres Si vous voulez ranger du matos Par exemple pour la chimie Ou pour l'enchantement Vous avez un autre coffre aussi Là Vous voyez Voilà Ça c'est du classique Je vais juste Enlever mon arc Comme ça vous pouvez mieux voir Peut-être Donc voilà Ensuite vous avez aussi D'autres rangements Par ici des vitrines C'est du classique Il n'y a rien de particulier On va dire Donc voilà Ensuite là Vous avez aussi On va dire Un petit coin rangement Avec des assiettes Etc Tout ce qui est beau Ensuite Là ça devient un peu Plus intéressant Vous avez une sorte de sous-sol Ah c'est juste là Donc voilà Vous avez un sous-sol Juste là Et là aussi Vous avez ici Un petit coin En fait C'est pour vos gardes Pour vos cuisinières Etc Là vous voyez Elle c'est votre cuisinière Si je me trompe pas Parce qu'ici Il y a une cuisine Pour vous préparer A manger Voilà Donc voilà Avec la fameuse Cascol Pour faire manger Tout plein de réserves D'hydromel Pour faire des soirées Un peu caliente Et ensuite Voilà Ça reste du classique Comme je vous ai dit Et plein de locaux de rangement Ici c'est vraiment La réserve d'hydromel Vous avez une belle réserve En tout cas Vous risquez pas d'être en rupture Et ici vous avez bien sûr Le dortoir Pour votre personnel Donc les gardes Les cuisinières La cuisinière Plutôt Le mage Du château Etc Donc vous voyez Voilà C'est vraiment pour vos employés Si vous venez le soir Par exemple Ils sont tous en train de vous piller Sauf qu'il y a quelques gardes Qui roupillent pas Finalement Qui gardent toujours votre château Voilà Ensuite On va de ce côté là On va monter à l'étage Tout simplement C'est bien C'est bien Dans ce château C'est qu'il y a très peu De temps de chargement C'est des portes Qui s'ouvrent directement Il n'y a pas de temps De chargement derrière C'est ça qui est assez fun Donc ici c'est vraiment Une chambre d'amis Ou une chambre pour Pour vos enfants Donc vous voyez Avec un gros lit Voilà C'est vraiment une chambre d'amis Voilà Pour vos compagnons Etc Vos compagnons Ils méritent Une chambre adéquate Quand même Ici en fait Ah Ici vous avez une sortie Pour aller à l'extérieur Dans les remparts Mais ça je vous montrerai tout à l'heure D'abord je vais finir à l'intérieur Du bâtiment J'allais dire du bateau Et ici vous avez évidemment Votre chambre Voilà Votre chambre Qui est beaucoup plus royale Donc vous voyez Avec deux petites épées Les petits drapeaux De Skyrim Etc Donc des petits rangements Des petits coffres Voilà C'est beaucoup plus classe Que la chambre d'amis Et vous avez toujours L'oeil sur votre cour Et sur vos gardes Vous voyez Donc c'est pas mal Bien foutu comme château Voilà Donc voilà Je vais vous montrer Donc la partie extérieure Ah Aussi j'avais oublié De vous montrer Il y a un petit coin sympathique Là C'est en fait Une sorte de ponderie Ouais Une sorte de ponderie Où vous avez Plein plein d'endroits Pour ranger vos matos Vos habits Etc Pour mettre Vos armures Ici dans le mannequin Voilà Donc voilà C'est une sorte de ponderie Voilà Une garde-robe Voilà Maintenant on va dans le donjon Le donjon en fait C'est C'est cette cage D'escalier On peut dire En quelque sorte Donc de la tour Quand vous allez en bas Vous accédez directement A la sortie du château Nous on va tout simplement Escalader Pour vous montrer Donc la tour Donc voilà Là vous êtes Dans la sorte de tour principale Et puis ici Vous pouvez voir Votre royaume Et le village de Rivois Juste là Et si vous voyez directement Débarquer les innemis Si on en a Voilà Et si vous voulez aussi Vous pouvez vous amuser A tirer des flèches Et à faire le pion Voilà En quelque sorte Donc nous voilà Dans l'autre partie Plus en bas Vous voyez Donc on était juste là-bas Tout en haut Maintenant on est descendu Juste par la chambre d'amis Et ici vous voyez Vous avez aussi également Un nouveau garde Qui surveille également Les toits Voilà Non on était plutôt là-bas Voilà C'est ça que je voulais dire Donc vous voyez Vous avez ces sortes De petits toits Là que vous voyez De pions Donc voilà C'est à partir de là Qu'on a accès Tout en haut C'est pas dommage Qu'on a pas une petite porte Là pour accéder aussi A l'automne à la tour Ici on peut également Escalader juste tout en haut Voilà Et ici vous avez donc Un petit coin Un peu semblable en bas Où vous pouvez Tirer à travers Les mortiers Ces petites fenêtres là Si vous voyez des ennemis Vous pouvez leur tirer dessus Par exemple Un ennemi qui passe par là Et bam Vous pouvez Le fusil Ah putain Je me suis trompé J'ai tiré en bas Voilà Donc vous voyez Tac C'est la fin de cette vidéo Et j'espère que vous l'avez aimé Que vous avez aussi aimé Cette nouvelle demeure Ce nouveau château Épique Donc si vous voulez voir D'autres modes D'autres astuces Ou tutos Sur Skye N'hésitez pas Dans la description Et à le lien Et à la fin de la vidéo Et à la notation Sur ce A la prochaine vidéo Et ciao Ben les amis Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz